Le foyer le plus beau reflet du ciel Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. Apprendre à te connaître Le psaume 139 dit sans ombrage que Dieu connaît nos moindres pensées et même nos paroles avant que nous les proférions. Sans aucun effort, Dieu nous connaît, mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Des efforts, il en faut à un homme et à une femme pour se connaître, d'où l'importance, voire la nécessité absolue de la communication pour comprendre le conjoint. Il nous est impossible de connaître ses pensées, impressions ou désirs tant qu'il n'aura pas résolu de les exprimer et tant que nous n'aurons pas accepté de les écouter. Voilà pourquoi un temps d'échange quotidien est si important dans le couple. Nous ne pouvons développer le sens de la complicité si nous ne nous parlons pas régulièrement. Un temps d'échange quotidien est un temps qu'on met à part dans l'intention de parler et d'écouter. Si vous ne savez pas très bien quel sujet aborder, essayez ceci. Raconte-moi trois choses que tu as vécues aujourd'hui et ce qu'elles t'inspirent. On peut commencer par des minutes et aller jusqu'à trente ou davantage. L'essentiel n'est pas la longueur, mais le contenu. Je n'ai jamais vu une vie de couple réussie où on ne prenne pas résolument du temps pour la conversation. Père, nous sommes très reconnaissants de ce que tu nous connais et que tu vois tout au fond de nos cœurs. Aide-nous à nous ouvrir à notre conjoint afin que nous puissions croître dans l'intimité. Nous te prions, Père, de renforcer l'unité de notre couple. Amen Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le bâton d'eau afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tâche, ni ride, ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari.